Les demandeurs d'asile au Royaume-Uni sont prêts à être relocalisés au Rwanda. Kigali se dit satisfait du projet de loi adopté par le Parlement britannique, a déclaré la porte-parole du gouvernement Yolande Makolo dans un communiqué rendu public le mardi 23 avril 2024. Le gouvernement rwandais a déclaré à cet effet que son pays était prêt à accueillir les migrants provenant du Royaume-Uni et à saluer la décision du Parlement britannique approuvant ce transfert. Pour la Chambre haute et la Chambre basse du gouvernement britannique, cette mesure vise à décourager l'immigration clandestine. Par ailleurs, l'ONU appelle le gouvernement britannique à reconsidérer son plan d'expulsion, estimant que les mesures de lutte contre l'immigration illégale devaient être prises sur la base de la coopération internationale et du respect du droit international des droits de l'homme. De plus, le Conseil de l'Europe a également exhorté Londres à revenir sur sa loi. Même si cette politique migratoire est vivement critiquée par l'ONU, le premier ministre britannique Richie Sunak a affirmé lundi dernier que tout était prêt pour procéder à l'expulsion de demandeurs d'asile vers le Rwanda à quelques mois des prochaines législatives. De son côté, la porte-parole adjointe du gouvernement rwandais a déclaré que ce partenariat existe depuis deux ans et il dispose d'un budget pour s'occuper des migrants à leur arrivée au Rwanda, ajoutant qu'il y a de l'argent pour leur hébergement temporaire, de l'argent pour le traitement de leurs documents et un budget dédié aux migrants pour assurer leur séjour permanent aux côtés des Rwandais. Tout est prévu, l'argent a été transféré et tout est en place. Elle a précisé que si l'avion de migrants arrivait maintenant ou demain, il aurait la possibilité d'être accueilli, pris en charge, hébergé et bénéficieront d'une assistance médicale si nécessaire. C'est une véritable cacophonie qui retentit au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le président togolais Fort Niassimbe aurait menacé de retirer son pays de l'organisation ouest-africaine, une décision qui pourrait entraîner la CEDEAO dans une déstabilisation et une décrédibilisation plus aggravées, pouvant aussi causer la chute totale de l'organisation. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, certaines sources affirment que le président Niassimbe aurait refusé d'accorder une audience à la mission urgente de la CEDEAO au cœur de la crise togolaise. En effet, la CEDEAO avait publié un communiqué lundi dernier annonçant une mission d'exploration au Togo. Une mission qui s'inscrivait dans le cadre des tensions liées à l'adoption du nouveau projet de constitution par le Parlement le 26 mars dernier. Dans le dit communiqué, l'organisation régionale avait reconnu la gravité des réformes constitutionnelles controversées dont le gouvernement de Niassimbe prévoyait d'introduire. C'est donc fort de ce constat que la mission a déployé sur place une commission avec pour objectif initial d'interagir avec les principales parties prenantes sur les derniers développements dans le pays, selon les précisions du communiqué. Face à cette polémique accentuée entre les deux parties, le champ est ouvert à toutes sortes d'hypothèses et de critiques dont aucune n'arrange l'organisation régionale. La question reste à savoir si l'OME a fait pression sur la CEDEAO pour qu'elle opère ce virage tant contesté. A l'évidence près, le Togo pourrait-il emboîter le pas au Burkina Faso, au Mali et au Niger ? Tous candidats au départ de l'organisation régionale depuis janvier 2024. Bras de fer entre les autorités de la transition malienne et la classe politique. En raison du décret présidentiel du 10 avril 2024, portant sur la suspension des activités des partis politiques et des mouvements à caractère politique, la classe de l'opposition suspendue par le président Assimi Goïta a saisi la Cour suprême pour exiger l'annulation du dit décret. Pour ces partis et organisations, le décret du patron de la transition malienne est taxé de tyrannique et liberticide. Un raisonnement largement opposé à celui du gouvernement qui justifie sa décision par la nécessité de préserver l'ordre public. Le porte-parole du gouvernement a d'ailleurs affirmé que le décret ne vise pas un parti politique en particulier. C'est une mesure impersonnelle, une mesure d'ordre public dont l'objectif premier est de préserver l'intérêt national. Dans ce challenge, les regards sont donc tournés vers la Cour suprême afin de donner un verdict dans cette crise sociopolitique. Même si, à travers cette suspension, l'intention du gouvernement était de créer des dispositions adéquates du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, la classe politique de l'opposition refuse catégoriquement d'y participer. Pour l'heure, ces partis et associations politiques ont constitué un pôle d'avocats pour conduire les perspectives d'opposition à ce décret controversé et exigent de pouvoir reprendre leurs activités. D'un commun accord, Niamey et Pékin vont dynamiser leur coopération dans le domaine sécuritaire. Le 23 avril 2024, le ministre de l'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifo Modi, a accordé une audience à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Sem Xiang Feng. Au cours des échanges, le diplomate chinois et son équipe ont évoqué l'importance de renforcer leur coopération dans le domaine de la défense entre les deux pays amis. Une fois de plus, le Niger marque un pas vers l'autonomisation et la reconquête de son territoire avec cette coopération sino-nigérienne. Le Niger et la Chine entretiennent des relations bilatérales très solides et dynamiques. De plus, la coopération militaire joue un rôle crucial dans le renforcement de ces liens. Les échanges entre le ministre Salifo Modi et l'ambassadeur chinois traduisent ainsi la volonté commune des deux pays de poursuivre et d'approfondir cette coopération afin de relever les défis sécuritaires communs et assurer la paix et la stabilité dans la région. La rencontre entre les deux hommes d'État s'est donc achevée sur une note positive, une occasion pour les deux partis de réaffirmer leur volonté commune à renforcer leur partenariat militaire. Cette coopération contribuera alors à la paix et à la stabilité dans la région du Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada